Jeanne de Bourgogne, dite Jeanne de la Watters, devient reine de France quand son époux, Philippe VI de Valois, monte sur le trône en 1328. Le conflit avec l'Angleterre contraint le roi à lui confier la régence durant ses absences et c'est peut-être cette expérience de la gestion des affaires, tout autant que son mauvais caractère, qui lui vale le surnom de « mâle reine ». Jeanne de Bourgogne est emportée par la peste en 1348. Blanche de Navarre est promise au dauphin Jean, futur Jean II le Bon, mais le roi Philippe VI de Valois, veuve depuis peu, trouve sa future belle-fille très à son goût et décide de l'épouser en janvier 1349. A 56 ans, le roi a présumé de ses forces et s'épuise très vite dans les bras d'une jeune fille de 16 ans. C'est, dit-on, la raison de son décès, survenue en août 1350. Philippa de Hénon, épouse d'Edouard III d'Angleterre en 1328, reste dans l'histoire la bonne reine qui, lors de l'épisode des bourgeois de Calais en 1347, a supplié son royal époux d'épargner la vie de ces six notables de la ville. Elle est souvent confondue avec Isabelle de France, qui était, elle, l'épouse d'Edouard II. Jeanne de Bourbon devient reine de France en 1364 à la mort de Jean II le Bon. Le dauphin Charles, qu'elle a épousé 14 ans plus tôt, monte sur le trône avec à ses côtés une reine qui aura sur lui une influence certaine, mais discrète. Jeanne de Bourbon restera durant près de 30 ans la compagne érudite et lettrée de Charles V le Sage, jusqu'à sa mort en couche en 1377. Les deux époux étaient cousins, et sans doute, leur trop-proche parenté explique-t-elle la maladie et la folie de leur fils, Charles VI. Odette de Chandivert est placée dans l'entourage du roi folle, Charles VI, à partir de 1405, en qualité de garde-malade, mais aussi de maîtresse. Les médecins veulent ainsi éloigner la reine Isabeau d'un époux que les crises rendent parfois violent. Surnommée la petite reine, Odette restera aux côtés du roi jusqu'à la mort de celui-ci en 1422, apaisant avec douceur ses angoisses sans jamais tirer profit de la situation. Isabeau de Bavière est malmenée par l'histoire de France parce qu'en 1420, c'est elle qui signe le honteux traité de Troyes qui livre la France aux Anglais. On lui reproche aussi d'avoir déshérité son fils, le soi-disant dauphin. Or, l'épouse de Charles VI, le roi fou, a tout fait pour maintenir la couronne dans les vicissitudes de la guerre de Cent Ans. Son manque de clairvoyance politique, et plus encore son manque d'autorité, en font plutôt le jouet de ceux qui la conseillent, à commencer par le duc de Bourgogne, Jean le Bon. Agnès Sorel, la dame de beauté, est la première maîtresse officielle d'un roi de France. Elle est surtout la femme énergique qui va secouer l'apathie de Charles VII et le convaincre d'entreprendre la reconquête de son royaume. Son surnom lui vient du château de beauté sur Marne que le roi lui offre, mais aussi de ses charmes indéniables. Bien plus que ceux de la reine Marie d'Anjou, que l'on dit l'aide à faire fuir les Anglais. Yolande d'Aragon, duchesse d'Anjou, est l'une des grandes dames présentes à la cour du roi de Bourges, futur Charles VII, qu'elle prend sous sa protection. Si elle a choisi le parti de Charles, c'est dans l'intérêt bien compris de ses nombreuses possessions, et on la voit jouer un rôle important dans l'avènement miraculeux de Jeanne d'Arc. Peut-être même est-elle, sans qu'on n'ait jamais pu le prouver, l'instigatrice de cette machination qui invente de toutes pièces la légende d'une bergère envoyée de Dieu. Marie Robine, dit aussi Marie la Gascogne, est une simple paysanne et aussi une devineresse, comme on en voit beaucoup en ces temps difficiles. Mais ses prophéties en troublent plus d'un. Quantité d'âmes me sont apparaîtes. Il me fut dit de ne rien craindre, qu'elle ne m'était pas destinée, mais bien à une pucelle qui viendrait après moi et délivrerait le royaume. Il ne restait plus à la pucelle, en question, qu'a quitté d'en Rémy. Valentine Visconti et Duchesse d'Orléans passent son mariage avec Louis d'Orléans, fils de Charles V. Après l'assassinat de son époux en 1407, elle réclame justice à Coréacris sans succès. Elle meurt l'année suivante, mais ressurgira dans l'histoire quand son petit-fils, le roi de France Louis XII réclamera l'héritage de sa grand-mère et ses droits sur le Milanais, déclenchant une deuxième guerre d'Italie qui ouvrira les portes de la Renaissance.